Suite à la conclusion du Sommet jeunesse, c'est d'un pas déterminé que Léa Bédard-Beaulieu s'apprête maintenant à être témoin de la diplomatie internationale lors de la COP15 à Montréal. Bonjour Léa, bon matin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Fidèle au poste, une grande journée hier parce que le Sommet jeunesse s'est conclu et là c'était le départ pour la COP15 au Palais des congrès en territoire onusien. Bon là c'est beaucoup plus complexe. Pour le bénéfice, explique-moi un peu ce que signifie COP15. Oui, en fait, COP, c'est la conférence des partis, puis 15, c'est parce que c'est la 15e conférence des partis sur la biodiversité. Parce qu'il y en a d'autres, on a vu la COP27 en Égypte, mais ça c'était la 27e conférence des partis sur les changements climatiques. Ça fait que ça c'est la petite nuance qu'il faut faire là parce que je sais que c'est un peu mélangeant au niveau des chiffres. Et le travail qu'elles avaient fait les deux derniers jours au Sommet jeunesse, le Sommet jeunesse finalement est un parti de la COP15, si j'ai bien compris. Oui, bien dans le fond, pour expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau des partis, c'est qu'il va y avoir des représentants de chaque pays. Et ils ont ajouté aussi à ça des groupes. Donc il y a le groupe de la jeunesse, puis ça c'est assez récent dans l'histoire des COP, que la jeunesse ait sa place à la table d'une négociation. Donc il y a une personne qui est assise à la table, qui a accès à un micro, puis qui est invitée à intervenir. Puis dans le fond, pour expliquer un peu comment ça s'est déroulé, ce premier matin de COP, c'était aussi un retour. Parce qu'il y a eu une première partie à la COP en 2021, il y a un an, qui se déroulait en Chine. Puis ils ont déjà commencé un peu les négociations là-bas, il y a déjà des formulations, des phrases d'accord qui ont été rédigées. Puis en fait, ils reviennent à Montréal pour finaliser la rédaction d'un accord mondial pour réduire la paix de la biodiversité. Donc c'est un peu ça qu'on a repris hier matin. Donc finalement, tu as la chance d'assister à cette, sans pouvoir intervenir, mais assister à cette grande table de diplomatique internationale. On parle de beaucoup de gens qui étaient sur place? Oui, bien en fait, dans la grande salle, je ne sais pas on était combien de personnes, on était vraiment plusieurs centaines. Puis c'est ça, évidemment, on ne pourrait pas laisser la parole à ces milliers de personnes-là qui participent à la COP, mais c'est pour ça qu'on a des délégués, selon nos régions ou selon notre groupe, qui prennent la parole pour porter notre vision à la table de négociation. On va te suivre tout au cours de la prochaine journée. C'est un rendez-vous demain matin. Oui, à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada